... Alors, passe une bonne journée, chérie. Tu ne veux pas jeter un coup d'œil à cette documentation sur l'adoption et ce soir, on en discute ? Jette-y un coup d'œil toi-même. Je ne m'habille pas en solde et je ne veux pas d'un enfant en solde. Et j'espère que tu as compris. Oui, d'accord. Très bien. Soyez les bienvenus chez Big Ben, le magasin de sport qui a tout pour les sportifs. Tout et rien d'apporté de la marchandise exclusivement américaine pour les Américains. Et n'oubliez pas, amis, que vous voulez Big Ben pour mère. Hé, monsieur, vous travaillez ici ? Oui, mon grand, qu'est-ce qu'il faut exactement ? Voilà, je cherche un bidon de camping avec une boussole dessus. J'ai vu votre pub à la télé, ils disent que vous avez tout. C'est absolument vrai. Chez Big Ben, nous avons tout 365 jours par an, même des bidons à boussole. Bien, choisi. Quel est celui qui te plaît le plus ? Je crois que c'est le bleu, là. Hé, champion, où est-ce que tu étais encore passé ? Sophie a bien voulu m'aider à trouver un bidon. J'espère qu'Henri vous a pas fait perdre votre temps. Il est intenable depuis que nous avons décidé de partir en camping tous les deux. Vous allez sûrement bien vous amuser ensemble. Oui, sans ces petits sacripons, la vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue. Et puis, c'est bien pour ça que nous continuons à les fabriquer, pas vrai ? Allez, hop, champion, à soir. T'as trouvé ce que tu voulais ? Oui. Tiens. En route. Merci, mon vieux. Pas de quoi. Le petit Ben ! Oui ? Amène tes fesses en vitesse. J'ai une grosse surprise pour toi. On ne vous le dira jamais assez. Big Ben est 100% américain. Je vends toute la baraque aux Japonais. Mais quoi ? Tu croyais peut-être que t'allais en hériter ? Oui. Eh bien, c'est pas le cas. Je vends à Hirohito Consortium Osaka. Mais le terrain et les dépendances, tu me les laisses ? Certes pas. Non, non. Je vends tout en allo. Je vends tout le bazar d'ici à la rivière. Papa, c'est sérieux ? Ça fait plus de dix ans que je me tue au travail pour toi. Dix ans d'esclavage, sans une augmentation, ni une promotion. À ta place, je tirerai de ça une bonne leçon. Une leçon ? Par exemple, ne fais confiance à personne. Quoi ? Même à son père ? Surtout pas, surtout pas à ton père. T'as un gros problème, t'es trop gentil. J'aurais aimé que tu essaies de m'envoyer au fossé, que tu piétines tes scrupules pour arriver jusqu'au sommet. Mais tu te refuses obstinément à suivre mon exemple. Hé !